et on est lancé contre DBZ et Olympe premier match de ce BO2 et c'est DBZ qui prend l'initiative avec leur Pandawa Olympe qui joue une magnifique compo Xael et Nisadi contre donc Sakripanda KRA du côté de DBZ on envoie le Wasta pour bloquer le Sadi, le Xael ne pourra rien y faire démarre une aventure de 0 sur Fallenst peut-être un jour c'est vrai que je n'avais pas vu que le Sadi jouait vraiment tout à la fin effectivement Lenni pourra frayeur le Sadi pour le sortir du tackle allez je vous coupe les prédits et sa mise plutôt Olympe et ça vient taper directement sur le Wasta avec des horloges on a mis le dévouement sur ses deux alliés on commence à baisser les esquives du Panda, il pourra se les débuff même vu qu'il n'est pas Picole et 2 PA allez tirer éloigné, donner au Sakri au niveau de Lini alors le Xael ça va, le Xael pourra rollback quand même assez vite possible de balle le Sakri vu ses couleurs ah c'est vrai qu'il est il est assez moche et ben vous savez moi je suis ami avec Igloo donc les Sakri moches j'ai l'habitude moi ça me fait plus rien au bout d'un allez on se place pour le Stimu côté de SKS maîtrise des baguettes je pense qu'on va juste taper sur ce Wasta et il va tomber allez qui va être Co-op logiquement il faudrait Co-op maintenant de toute façon ça va rollback derrière il reste 8 PA pour une Co-op transpo il y a eu 2 je vais faire l'ancien d'ailleurs côté rouge et finalement ça Co-op pas on attire le Xael c'est vrai que le Xael était exposé et on boost ce KRA bon autant au BO d'avant on avait que des chaffeurs qui ne passaient pas et là on est à 3 sur 3 au niveau des chaffeurs lanciers alors ce qui va donner les PA d'ailleurs côté rouge où on en est au niveau des Euphorie Malsen il n'y en a qu'une qui a été donnée Euphorie Malsen a plus 2 pour les bleus ça leur fait plus 6 PA quand même avec Dévouement et le Stimu bon pour le Xael il n'y aura plus grand chose ah quoi que ok ça va ça passe il reste encore une Tanta allez Migrateur on voit de la démode sur tout le monde il se protège avec une protection aveuglante et il va rester là il n'a plus les PA pour Rollback ou TP il recule d'une case pour avoir la ligne de vue sur le KRA ralentissement à moins 3 il fait du bon travail mais le problème c'est que comme il y a des chaffeurs lanciers il y a encore beaucoup de PA côté rouge alors on se débarrasse de la surpuit et de la gonflable même maîtrise des arcs pour Plex c'est un Arcadie il a un peu d'exo res R allez désinterdit qui tombe sur ce panda pardon dans le côté bleu il ne faut pas se précipiter il faut balancer des dégâts de temps en temps il faut laisser la compo rouge s'essouffler quand le sacré il n'aura plus trop de points de vie ils n'auront plus de moyens de se régén les rouges alors que côté bleu avec un Nanny il y a toujours moyen de se régén et ça veut aussi dire que côté rouge on est obligé de créer du jeu on ne peut pas se laisser dominer comme ça en plus il y a un Sadie en face il commence à poser des invoques dans tous les sens le Xels il commence à stack ses démotes car le temps joue pour les rouges pour les bleus pardon pour Olymp elle s'écrit qu'il se fait des buffs on va lui kick tous ses PM en fait le truc c'est que s'il reste à distance alors le Cry il ne sert pas à grand chose à distance il y a un Nanny en face et de toute façon les bleus auraient rush dans tous les cas donc en fait les rouges ils sont obligés d'isoler quelqu'un en face et essayer de lui mettre des dégâts en fait ils ne peuvent pas attendre les rouges parce qu'à partir du moment où leur Sakrine n'a plus trop d'HP où le Sadie a posé plein d'invoques où le Xels a mis plein de démotes en fait quelle que soit la façon dont on regarde le combat plus le temps avance et plus l'écart se creuse en faveur des bleus et en fait la menace coop elle n'est pas très importante parce qu'il y a un Xel un peu rollback ouais c'est sûr mais bon tant que tu n'as pas forcé le rollback ta coop elle ne sert pas à grand chose et du coup moi je pense que c'est bien ce qu'ils font les rouges parce que là ils ont isolé le Xel et vous le voyez le Xel il a pris de bons dégâts le Sakri lui entouré d'un Sadie et d'un Annie bon certes il ne va rien faire mais il ne va jamais mourir ah mais tu dis que les bleus devraient rush je crois que je n'ai pas compris ce que ça dit au début ah non je ne comprends pas bon je ne sais pas mais en fait ils n'ont pas rush ils ont juste coop les rouges ah les BR5 qui met des coups de Gouarto sur vos serres il faut faire attention parce que le panda il a pris quand même quelques dégâts alors ce Sadie il a pas mal de PA il se régène sur l'arbre il pose une gonflable ah c'est bien ce qu'il fait vos serres il essaie d'avoir la maîtrise sur les invocations qu'il invoque il tape le chaffeur ennemi il ne sert à rien de taper un sacri de toute façon alors le Xel il a des vulné mais de toute façon il va les perdre tout de suite vu qu'il joue juste après le panda on va essayer on va essayer de l'enfermer on veut le forcer à rollback visiblement il a encore son contre on lui a pas debuff le contre mais c'est vrai qu'il a pas beaucoup de PA au début de Hawa il s'est fait râle là il va en avoir un petit peu plus mais il s'est picole il faut rollback parce que Plex joue à l'arcadie et en se passant ici il peut très bien taper sur le Xel wow il peut juste t'épayer effectivement non mais non mais attends mais c'est quoi ça ça fait trois fois aujourd'hui ah mais on me fait une blague là ah j'ai rien dit les premières fois mais là c'est bizarre quand même non mais attendez on a vu quatre équipes aujourd'hui il y en a trois qui ont fait ça bon je regarde je regarde mon calme mais vraiment c'est bizarre quand même j'ai envie de sortir un certain pavé qui parle de BO42 là mais bon il y a une raison de pourquoi il a fait ça bah il s'est trompé il a mis ce clic je sais pas et Bersaki qui rejoint ses alliés cet arbre qui est bien posé qui empêche Plex de se décaler il est un petit peu enfermé c'est vrai il peut pas sortir de là à cause du sacré bon il peut le pousser bien sûr mais bon de toute façon il a pas de PM il a 20 PA par contre 1 2 à cause de l'air il est sans qui 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 ? qui 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 Ok il y a une rachnée majeure qui est posée Débuff Lennie, est-ce qu'il y a des malus sur Lennie ? Normalement non Ok normalement En plus elle peut vraiment aller sur personne d'autre la rachnée A moins d'un échec critique Normalement cette hennie se fait des buffs Voilà Alors la gélure Sur le sacri Où est-ce qu'il en est au niveau de ce châtiment ce sacrieur ? Il n'a pas grand chose Ils ne sont pas tombés dans le piège de le taper tout à l'heure quand il a coop Ce Xel il a pris quelques dégâts On a le cadran qui gêne toutes les lignes de vue de Plex par contre Ah qui est totalement enfermé C'est le cadran Ok ça dispé Et ici on a le cadran Et ici on a la ligne de vue sur le Xel Et magie Destru Et un oeil de taupe Ça fait un peu le ménage Et les guildes disent pas au fait Oui il y a Stopem Qui ont gagné 2-0 hier d'ailleurs Qui joue ce soir Contre New Order Allez on veut se débarrasser de cette arachnée Ok 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 Ouais ça commence On voit du transfert de vie Faut faire attention les points de vie de ce sacri sont quand même assez précieux Mais il va potentiellement pouvoir se régénérer En tout cas il vient tacler Le sadida On vient booster le cra et encore une fois ce gzell qui se retrouve Dans les lignes ennemies Bon il va jouer avant le cra donc il pourra rollback Je sais pas si c'est pas une expi disponible pour Plex Parce que si on avait mis ce gzell en pesanteur Là ça serait vraiment terrible pour lui Parce que là il se serait fait debuff le contre et la protection aveuglante Et il se serait fait atomiser par le cra Je sais pas si c'est pas une expi C'est pas une expi Justement on debuff ce Xel Il a plus de TP Il va être forcé au rollback Allez le rollback L'arbre qui est détruit parce que le crâne reprend sa place Mais a priori il n'y a pas de bug Moi ça arrive qu'il y ait des bugs Avec le rollback Mais là ça a l'air d'être bon Ok on se débarrasse des invocations Plex qui fait du ménage Il reste 6p encore sur ce crâne Il est éloigné donné au sacrière Quand il commence à avoir beaucoup Il va falloir partager la Plex Ah quoi qu'il n'y en a pas tant que ça finalement D'ailleurs il va falloir relancer le sort Justement on doit leur partager relancer sur Plex On est tour 6 Il faut aussi relancer les châtiments Hum Ah il n'y a plus de coop donc sur BR sacri qui a été utilisé donc au tour 5 Il faudra attendre le tour 8 Pour la relancer Et le rollback Qui a été utilisé maintenant Il sera disponible au tour 13 Donc là Globalement il va rien se passer Avant le tour 8 Bah juste Bah juste T'échanger des sorts Se soigner un peu Envoyer des sabliers Des flèches harcelantes D'avoua qui a sa relance Ou à cela Donc 2 tours Pour l'instant Qu'est-ce qu'il a à faire A part poser un chaffeur Pose un tonneau Régène un petit peu Mais il reste En ligne de vue Il peut potentiellement prendre des mots interdits T'es censé se Se passer comme ça Effectivement Faut booster le KRA Faut que le KRA se booste à fond Maintenant Ou plutôt au tour d'après Au tour 8 Parce qu'il joue avant le sacri Et ensuite Du coop Même Coop Quelqu'un d'autre que le Xel Vu que le Xel Il a plus de TP Si on coop Le Sadi par exemple Le Xel Peut pas rejoindre On coop Leni aussi Mais c'est peut-être Moins intéressant Vu qu'il peut se soigner Et se mettre une prêve Alors maîtrise de l'arc Pour booster les harcelantes On va se débarrasser De cette surpuille On arrive quand même Assez bien à gérer Les invocations Côté rouge Malgré La présence du Xadi Et le Xel Qui kick des PA Yo RZ Allez on va taper Sur ce panda Qui ne demande qu'à prendre Des mots interdits D'abord soigner le Xel Normalement il y a deux Il n'y a qu'un mode en vol On a quand même la portée Allez ça tapote Je vais envoyer Quelques transferts de vie Mais c'est vrai que Bon ça crée Il a moins de 4000 HP Ok il va passer Au dessus des 4000 Avec ses folies sanguinaires Faudrait folie le cra aussi Besoin de dommage ce cra Là je crois Ouais les 6 folies Sont parties Attention Ça crée là Il commence à être assez bas Il y a une zone Herbe folle Ah on n'a pas la portée Malheureusement Et un chapitre lancier Qui passe Donc pour Vosser C'est son deuxième On est au niveau des Euphorie malsaine Il n'y en a qu'une je pense Il n'y a que celle Qui vient d'être relancée Lui Il est là depuis le T1 Il ne devrait pas tarder A relancer son euphorie malsaine Allez on arrive enfin A ce tour 8 Ce tour 8 pardon Dont on parlait juste avant Le tour où le sacré Récupère sa coop Et il faut absolument S'en servir Puisqu'il n'y a plus De rollback sur le Xel Si on attend Que le Xel Récupère son rollback Et bien la coop N'aura plus d'importance Au coop Maintenant Et Migrateur Qui va envoyer Du sablier Et peut-être De la poussière Relance dévouement Sur Leni Ripsa Il y a une belle zone poussière Au pesanteur le Xel Il n'a plus de TP Il n'a plus de rollback Ça m'empêcherait juste De fuite C'est vrai qu'il est assez proche Donc avec des fuites Il peut revenir Ou alors il peut s'enfuir Avec des fuites On va voir ce que fait Plex On va tenter un tir critique Mais ça c'est Ils vont l'enfermer ici Le panda est stable Le Xel ne pourra pas sortir Il y a encore beaucoup d'HP Sur le cadran Il joue à l'arc en plus Pas de marteau Donc il ne pourra pas tuer la kawotte Et on va le soigner à fond Bon il ne méritait peut-être pas Un mot de sacrifice La diagonale Ah non il n'y a pas de diagonale On va taper sur ce chaffeur lancier Je ne sais pas où mettre pas de timeline Il y a du jeu là Il y a du jeu là Il faudrait qu'on puisse la mettre Plus haut que ça Parce que Ok non en fait Non elle est assez haute En fait Allez BR sacrifie Fais-nous rêver là Voilà Allez Ça cope le sadi Effectivement Le Xel va pouvoir Revenir assez vite Leni qui a rush Je ne sais pas Si c'était la bonne La bonne cible Le sadida Mais en plus Il n'y a pas de ligne de vue Pour plex Il est obligé d'aller ici Sauf qu'il est gêné Par son chaffeur Il faut le libé Après il y a 16 PA Sur le krak quand même Ok on met des coups de city Sur Spandawa Et pas picole Mais qui a quand même 50% de terre Terre 3 PA Je le trouve en 7-7 Parce que ça dit Il a des bonus De PA et tout Mais je pense que Surtout le vulné Oh 3 PA pour tourner Ouais là par contre Ils sont en 21 PA là 22 PA le Xel 22 PA leni Ok on le déplace Pour donner la ligne de vue Au krak Salut slash Allez ça a vu le nez 6% de terre Combien il y a de PA encore Sur le panda Eh c'est vrai qu'avec Les coups de city Il n'y avait plus beaucoup de PA Ouais j'affousse au has Et donc migrateur Qui va venir Rejoindre son sadida Il a la diagonale Sur le krak Est-ce qu'il peut légumiser le krak Enfin légumiser Ah il a 20 PA quand même Il a préféré taper J'avais la portée Pour des vols du temps Je m'attendais plus Sasa Ah ils sont en train De se faire gratter Oh la kawatt Elle est magnifique Le pendule Ça kick au chaffeur Et au panda aussi La kawatt est très bien jouée Bon de toute façon Avec une libée Sur le chaffeur On peut quand même Aller se placer ici Pour la ligne de vue Sur le sadi Encore un pendule Et un crit Et Plex perd 2 PA Et le panda aussi Le panda il a perdu 3 PA Rien qu'avec les pendules Oh là c'est coup dur quand même Là il y a des chaffeurs partout Ils ont plein de PA les cadrans Allez on vient chercher la diagonale 11 PA donc Maîtrise des arcs Ce sera un seul coup d'arc Avec une relance punie quand même Ok ça tape bien Ça tape très bien Et il y a encore 2300 HP Sur ce sadi Et l'heure tourne Pour les rouges Et on part sur un focus KRA visiblement Le sacré il est loin Il est loin Il est en 10-2 Est-ce qu'il a encore Le tir éloigné Mais attends Mais il a plus le tir éloigné Ok ça va Dernier tour Heureusement Le transpo Et revenir Mais bon Il n'a même pas 4000 HP Il ne va pas énormément soigner Cette kawatt à transpo Pour être directement A portée de transfert de vie Sur le KRA Et 800 HP Sur ce KRA Avec le transpo seulement là Il n'y a peut-être plus Il n'y a peut-être pas plus De portée que ça C'est vrai que c'est loin déjà Même avec un tir éloigné Et on ne peut pas protéger le KRA Juste on lui a mis un sacrifice Bon le Stadi est Pas en ligne Donc il ne peut pas Débuff Protéger avec un arbre Là ça commence à s'emballer quand même Là on sent que C'est le money time Allez ça tape bien sur ce Pandawa Qui passe à 1800 HP Un vulné le Stadi Il n'a plus de PA ce Pandawa Allez essayer de l'envoyer vers le KRA Pas vraiment de Ouais Et juste parce que je crois que Il y a une Je ne sais pas C'est une cellule vide ça Ouais ok Donc il y a une ligne de vue En diagonale comme ça C'est la mort de Plex Parce que Ouais Oh bah c'est oui Regarde il a 20 PA Mais Ah non il y a le sacrifice Pardon Il y a le sacrifice Excusez moi Je ne pouvais pas le tuer Allez double coup d'arc Quand même sur le Sacri Sacri au petit puni par contre Il faut faire attention Flex 12 PA Il y a de la douleur Maîtrise Maîtrise des arcs Ouais il y a pas mal de douleur Il y a pas mal de douleur Il y a la ligne de vue sur le Stadi Il y a la ligne de vue sur le Stadi Il y a moins 26% par contre Ça peut aller vite Oh l'énorme coup d'arc à 10 Ça va être le kill Non 199 HP Il reste 2 PA Oh ça va pas tuer Oh la différence entre les deux coups d'arc On est passé du simple au double Enfin du double au simple plutôt 85 HP Et c'est le tour de Lenny Il peut pas reconce Il peut pas reconce par contre Il peut être obligé d'altru Parce qu'il a pas de ligne de vue pour des mots de sacrifice Il y a aucune ligne de vue Les rouges ils sont tous les 3 midlife Ils sont tous les 3 au bord de la mort On préfère faire des dégâts Pour SKS Et le mot d'altruisme Qui vient quand même Il redonne 600 HP A ce Stadi Que BR Sakri peut faire le kill Il a des invocations pour se régénier Il a 13 PA Ce petit puni Il y a moins de le tuer Il est un peu châti aussi Vu qu'il se fait taper depuis 2 tours Les marteaux Ouf Ah c'est vrai qu'il y avait encore les vulnés C'est un Ugarte au terre Le Sadi Qui se fait exploser Mais c'est pas gagné encore Pour les bleus Cela dit Il y a plus de soins Vu que le mot d'altruisme a été utilisé Donc là Lenny est en état altruiste Donc il peut pas utiliser ces sortes de soins Mais d'un autre côté Le Sakri Le Kral Le Panda Ils sont mal en point de vie Alors que le Xel et Lenny sont en full vie C'est pas terminé En plus le duo Xel et Lenny C'est connu pour être très solide Mais Le Pandawa qui sort une Arachnée majeure Oh le Xel Il avait beaucoup Il avait un Stimu à plus 3 maîtrise Après c'est que des trucs qui se terminaient à ce tour là Mais Justement il allait jouer ce Xel Il va pas en profiter de ses boosts Ouais il se fait des buffs Alors maintenant J'ai toujours un doute maintenant Je préfère attendre que la Arachnée joue Avant de me prononcer C'est pas fini C'est pas fini Y'a moyen d'aller trouver un kill Pour les bleus On relance le dévouement Et ça envoie Deux coups d'arc Sur le Sacrier Face à 800 HP Euh Est-ce que Lenny On sait Avec quelle arme Ok une baguette On peut facilement Aller taper sur le Sacrier Ah mais y'a l'état affaibli encore Y'a l'état affaibli Avec ce Wasta Qu'est-ce qu'il y a Dispé Pour sortir de cette Petite prison Je vais avoir la ligne de vue Sur le Xelor Salut Nela Ok on se régène Sur la K'Wat On envoie un oeil de taux Pas mal de points de vie En plus pour ce cra qui remonte A 1700 HP Alors le Sacrier De toute façon on peut l'atteindre Soit en tapant là Soit en tapant là Vu qu'il y a encore le Sacrifice Y'a moins de se faire tacler Par l'Arachné Même si c'est un Lenny Et ouais ça tacle Ça tacle une Arachné majeure Même si l'Enny joue En Torel Avec une Panocutane Y'a toujours Un pourcentage Non négligeable Que l'Arachné majeure Tacle Donc on va s'en débarrasser Mais c'est coup dur là Pour Olymp Parce que ce Sacrier Même si c'est un Enny En état affaibli Y'avait peut-être pas moyen De le tuer Mais y'avait vraiment moyen De l'offrir au Xel Là il va se régène tranquillement On va être tour 12 Le rollback revient Dans un tour Mais le problème C'est que tant qu'il y a Lelta altruiste Le replier Ne servirait pas à grand chose Mais bon le rollback Peut toujours être utile Pour faire tomber Une entité du panda Qui est stable On sait jamais Un petit kill Rollback Sablier Sur la cible Qu'on veut assassiner Qui était L'OHP porté par le panda Ça peut arriver Allez ça vu le nez le Xel Qui passe à 3% terre Il est nid On t'aime son deuxième tour D'état affaibli Salut team Sam Allez on veut ralentir Du côté de Migrateur On voit de l'horloge Sur ce Sacrier On arrive à voler Pas mal de PA On peut envoyer Une horloge de plus Allez on passe à 6 PA Ce Sacrier Le doppelt Il n'a pas trop bien compris Le focus Alors Plex Il y a sur ce cra Toujours de la douleur Toujours des maîtrises On vient voler un PM As d'Opel Xelor On va voir la diagonale Sur le Xel Qui est protégé Par une protéque aveuglante Un coup d'arc De 1200 HP Et on rappelle Que l'init ne peut pas soigner Il ne peut ni soigner Ni taper au cac Avec sa baguette Ouais Là c'est tendu C'est tendu pour Olymp Mais on va quand même Faire le kill sur Sacrier Ça passe Et au niveau des points de vie Les bleus sont largement mieux Et c'est encore La même thématique du match C'est à dire que Là les rouges Doivent absolument Terminer le match Avant que l'enni Sortent de l'état Altruiste Une fois que l'enni Est capable de soigner Là c'est fini Jamais de la vie Il tombe Ni le Xel Ni l'enni Ripsa Le match est incroyable Allez ça vient Vu le nez Migrateur qui passe A moins 17% Terre Et encore plus Moins 27 Allez ça on voit De l'horloge L'ex qui perd des PA PA 9 PA 7 PA Ça passe bien Et on l'avait dit Le Xel Il a stack ses démotes Le crème Il n'a plus que 57% d'esquive Allez un énorme coup d'arc Sur Migrateur Mais c'est tout Ce qu'on peut faire Avec ce qu'il n'avait plus Que 5 PA Sous-titrage Et ça vient de taper sur ce Kras Il reste encore des PA pour envoyer du mot blesson Panda qui va devoir aller porter son Kras Mais il n'y a plus de Stab Alors est-ce qu'il a la relance ? Je n'ai pas trop suivi où ça en était au niveau de la Stab Ok, j'ai ma réponse On va vulner le Xel et porter le Kras Et c'est là Et c'est là que le rollback Peut être incroyable A priori on s'en fout On veut juste taper sur le Panda Ah, il a un oeil de taupe Donc si J'utilisais le rollback Ok, ça faisait tomber le Kras du Panda Mais derrière avec l'oeil de taupe, il ne pouvait pas taper Alors Plex qui n'a pas le droit de descendre du Panda Il a tapé sur le Xel Mais il est protégé par une momification Et une protection aveuglante Ça tape bien quand même Et je crois que Lenny va sortir de l'état altruiste à la fin de son tour Donc il y a 16 PA sur Lenny Ça va full cac Et est-ce que ce ne serait pas un double kill ? Ça va être un double kill de SKS On va remporter ce match Oh, quel match de fou C'était vraiment un match de fou 43 minutes Mais honnêtement, on ne s'est pas ennuyé Peut-être un peu au début Mais dès qu'il y a eu la coop au tour 8 Là, c'était incroyable Et donc victoire en 3-1 Pour Olympe